salut les gens c'est geekaz aujourd'hui on se trouve simplement sur l'héritage de Poudlard donc Ogwar Legacy donc voilà j'ai représenté le titre à l'envers mais en tout cas bah ça fait toujours plaisir je manque de temps avec bien sûr les vacances et tout ça tout ça tout ça voilà donc je vais essayer de poster ça bah dès que j'aurai fini honnêtement et ouais et ouais puis continuer la suite des épisodes simplement donc alors on va se retrouver ici super et j'avais fini si vous rappelez ici avec avec moi je pourrais dire ça bas les mobs c'est pas des membres c'est plutôt des compagnons donc on va voir ce qui se passe ah tu as besoin de moi poppy merci encore d'avoir dit quelque chose assez brut ça m'a évité d'avoir à le faire je j'espère que c'est un compliment c'est une expression que nous utilisons avec ma grand mère on s'en sert pour parler d'une agréable surprise enfin c'est comme ça que nous l'interprétons je ne pouvais pas les laisser faire sans rien dire les grands esprits se rencontrent d'ailleurs à ce propos j'aimerais te présenter quelqu'un dans la forêt ok super ça a l'air intéressant tu m'intéresses d'accord je te suis c'est ce que j'espérais faire dans la forêt elle m'a dit ok je voulais garder ce lieu secret c'est la première personne que j'amène vraiment eh bien merci je crois je te l'ai dit on pense pareil c'est une bonne surprise voilà c'est un peu parce qu'on peut courir on peut voir ok super c'est bon oui il fait un ton superbe tu ne trouves pas poppy où est ce que tu m'emmènes que tu vois ça de tes propres yeux vous voyez aussi ça comme moi là il ya un problème avec le pont bizarre la texture ce bordel de merde c'est moi ou quoi peut-être que c'est ma carte graphique mais grave grave vraiment désolé en tout cas si vous voulez vraiment savoir ma carte graphique c'est une gtx 1070 même pas une ti donc 8 giga 1600 ou 1700 gigahertz donc c'est pas énorme mais je fais avec donc ça fait ça fait pas mal de temps que je l'ai donc c'est une légende toujours la action pierre de lune ne t'en fais pas nous y sommes presque c'est un peu plus loin c'est un peu plus loin super c'est beau par là c'est quoi ça reste là ah what oh le bordel un griffon je te présente elle céleste elle est magnifique tu ne trouves pas ok vas-y présente toi elle mais attention il faut toujours faire preuve d'une grande politesse en abordant un hippogryphes ah c'est un hippogryphes j'ai plus j'ai dit quoi moi bon ok d'accord super bonjour salut moi c'est geekaz bonjour bon ok super ok en fait je le savais je n'avais jamais vu un hippogryphes apprécier quelqu'un aussi rapidement tu peux la nourrir et la brosser si tu veux je viens lui rendre visite de temps en temps je lui apporte des pâtisseries je lui donne des nouvelles du château elle n'en a pas l'air comme ça mais elle raffole des ragots on va la nourrir allez vas-y mange tiens mange allez mange voilà ouh ok bon bon ok j'espère bon pas mal j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien bon alors qu'as-tu pensé d'elle céleste elle était fantastique elle est intimidante je l'ai trouvé fantastique je n'en reviens pas que tu me l'aies présenté je me doutais que vous vous entendriez bien tu as quelque chose à voir avec les hippogryphes que les élèves ont aperçu au dessus de la forêt interdite ah ok oui on va ça oui ah je oui je Je suis rarement d'accord avec le professeur Owen, mais sur ce point j'ai bien peur qu'elle ait raison. L'influence des braconniers augmente, je les vois chaque jour au village, ils rôdent, ils parlent aux habitants, ils mijotent quelque chose, mais j'ignore quoi. Bon. Ok. Ça semble louche, ça veut me... Attends, ça ne veut rien dire. En effet, ça paraît bizarre. On dirait qu'ils sont en train de préparer un mauvais coup. Exactement. Je pense que je vais devoir creuser pour en découvrir un peu plus. Je veux savoir ce qu'ils préparent. Ok. Pourquoi pas. Ça serait bien de me... Je trouve que c'est une bonne idée. L'information est la clé du pouvoir. Et plus j'en saurais, mieux je pourrais protéger elle céleste. Tu sembles déterminée. Tu me diras ce que tu découvres ? Oh, entendu, je n'y manquerai pas. Je dois y aller, mais j'espère qu'on se reparlera bientôt. C'est super. Ok. Quête suivante, c'est super. Magnifique. Attends, on fait péter. Est-ce qu'on peut ? Ah bah non, on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas ? Tout zappé. Alors, je vais où là ? Je vais descendre avant d'entrer. Ok. Ok. Euh, voyons voir. Donc, les quêtes. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Oui, gardiens... Il est vieux, ça. Ah, on va prendre ça là. Allez, libér... Le vieux gardiens... Diabosia ! Euh... Voilà. Merde, ce que je voulais. Ok. 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 Euh... Si, si. Tu vas prendre plus de points là. Allez, vous voyez. Un petit temps. Euh... Merde. Pas l'art. Je ne sais pas. Et encore, ce qui... Pas là. Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Un petit temps. Qu'est-ce pas ? 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 Bon, on dit ça, mais ouais, on va y aller ici, suivre ici, attends, attends, on va se tp si on peut, est-ce qu'on peut se tp, ah bon, super, c'est magnifique ça, c'est magnifique, ouais, en ce moment, je suis un peu en retard, j'avoue, j'avoue, normalement, c'est tous les jeudis, vous avez une épisode, de Hogwarts Legacy, bah ouais, alors, pourquoi ça, pourquoi ça tourne comme ça, là, ok, bref, je monte, là, on est arrivé, pas ouvert, ok, bon, bonjour, monsieur Moon, j'espérais bien vous revoir, je l'avoue, Gladwin Moon, concierge de Poudlard, à votre service, veuillez d'abord m'excuser si je vous ai paru quelque peu instable la dernière fois, je venais de faire une rencontre des plus troublantes, j'ai cru comprendre que votre visite à Préholard avait également été mouvementée, on peut dire ça comme ça, je ne m'attendais pas à une attaque de troll, c'est vrai, évidemment, de ce qu'on m'a dit, le village a eu de la chance que vous soyez là, j'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite à Préholard, pas mal ça, j'aurais bien besoin de votre aide, avez-vous remarqué cette étrange statue, notez ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour, oui, ok, si je peux me permettre ce conseil, essayez de retirer la lune de la statue, allez-y, prenez la lune, ce sont de drôles de petits dispositifs, non ? apparemment la statue disparaît quand on en retire la lune, ce qui, soit dit en passant, n'est possible que la nuit, pourquoi ne pas garder celle-ci pour l'instant et je vous en dirai plus en marchant ? depuis ce jour tragique au village, ces curieuses statues ont commencé à apparaître près du château, un certain nombre d'entre elles ont même atterri non loin de Préholard, quelqu'un essaie de me tourmenter, j'en ai peur, voyez-vous, ce jour-là, après Préholard, je me suis retrouvé nez à nez avec un épouvantard, une créature capable de changer de forme, et qui prend l'apparence de ce qui vous effraie le plus, celui-ci a pris la forme d'une demi-guise, une demi-guise ? Oui, une créature terrifiante qui peut prédire l'avenir, c'est très déconcertant, j'en ai rencontré une quand j'étais jeune, en Corée, une expérience trop... Réveillon ! Ces statues sont des demi-guises, les lunes j'imagine ne sont qu'un jeu de mots peu inspiré, avec mon nom, qui signifie lune. Des chenapans se sont servis d'un épouvantard pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi. J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernées. J'espère bien que la disparition des statues les poussera à commettre une erreur. C'est pour cela que j'aurai besoin de votre aide pour faire disparaître ces statues. Pourquoi moi ? À vrai dire, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vos valeureux exploits contre ces trolls après Aulard prouvent que, pour votre âge, vous ne manquez pas de courage. Ensuite, aussi macabre et hideuse que soient les demi-guises, beaucoup de gens estimeraient mon aversion pour elles... injustifiée. Mais vous, vous avez vu qu'elles m'affectaient tout particulièrement ? Je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à trouver la force de m'en approcher. En fait, je sais qu'il y a deux statues ici, dans la tour des professeurs. Vous pourriez peut-être commencer par les enlever, afin que je puisse accomplir mes tâches du soir. Ça sera un plaisir de vous aider. Je ne veux pas mettre... enfin, m'attirer des ennuis. Je vous aiderai volontiers, monsieur le monstre. Je savais que je pouvais compter sur vous. Bon, vous savez lancer un sortilège de désillusion, je crois. Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit. Ensuite, vous verrez que la porte est verrouillée. Comment entrer, me direz-vous ? Avec Alomora, bien sûr. Mais, et le couvre-feu ? Le couvre-feu ? Allons. Vous me rappelez un peu, moi, à votre âge. J'étais comme chez moi, à Poudlard. Et j'en profitais au maximum. Tout le monde admirait ma témérité. C'était le bon temps. Vous trouverez une statue dans la salle de bain des préfets, et l'autre dans l'infirmerie. Bonne chance. Merci. Au cas. Bon, bon, allez, go. Woui ! Woui ! Attends, attends, attends. F. OK. F. Gouche. Droit. Et espace. Le goal. Allo. Alomora. ça c'est pas mal ça du coup du coup ah ok ça on peut le faire attention ok ok il y a le roi je le vois pas attends c'est quoi cette merde ce qui bizarre c'est que je le vois pas c'est une dio bon écoute voir ça tout à l'heure utiliser allo omora ah ah oi c'est quoi cette merde attend plus e a et tu d'es pour déplacer l'étincelle et faire pivoter les quatre cadran parce qu'est ce que les deux mécanismes correspond à vous avez compris bravo c'est ouvert souvenez-vous avec un sortilège de désillusion j'ai quelques questions sur les statuts de la simple mention de ce nom me fait frichonne je n'ai pas d'autres questions venez me voir allez vas-y c'est bon on y va allez au mora on va débrouiller tout ça marge bleu voilà allez ok bah écoute on va débrouiller tout ça gros qu'est ce qu'est ce qu'est ce que je reviendrai ça putain réveilio réveilio j'ai pas envie de dire que c'est blindé là on fout tout ça non il y a air réveilio ok ça il faut que je regarde on va ouvrir ici ah merde vos emplacements ah oui il faut que je vous couvre vendre lumos oui réveilio réveilio c'est bon c'est bon qui on Sous-titres par Jean Laflute Rebellion Merde Ok on va essayer Ah ouais c'est compliqué merde Il faudrait que je monte plus vite Dès que je l'avance je dégage Je dégage Allez Lumos Bon On est monté Rebellion Comment sont vos élèves cette année ? Décevant je dois dire C'est vrai D'accord On est monté Voyant R Bon Ok Ce doit être la salle de bain des préfets Bon C'est pas mal Au moment Dès que je monte plus le truc C'est facile à prendre Rebellion Ragnroc Ragnroc Prépare Révolte Ragnroc Et ses frères Ne seraient peut-être pas Jésus Si le ministère Les autoriser à avoir une baguette Si tout le monde M. J. Voblin l'approche J'enverai la fin Allo Mora Merde c'est pas ce que je voulais mais bon c'est pas grave Euh Voilà par contre ça va être très compliqué Voilà C'est pas bon C'est pas bon Ah ou l'emplacement Bon Comment je l'ai ? Oui Rebellion Ok faut que je monte bon Je suis alliée à l'infiammerie à cause de ma tentacula vénéneuse Non pas pour l'instant Mais bien d'autres embûches et périls les amènent jusqu'à moi Ou quoi ? J'imagine que le professeur Black a ses raisons, mais les élèves ont sérieux demandés que le Quidditch soit annulé. Je voulais parier quelques galions sur Poufsouffle cette saison. Poufsouffle ? Pas Serdègle ! Je m'y connais en Paris, et Serdègle n'avait aucune chance. Rébellion. C'est un petit peu chaud, mais ça va. Rébellion. Rébellion. C'est dingue. Oui, oui, oui. Salut. Super. Ok, ouais bah. On peut récupérer quand même si. Non, on s'en fout. Je reviendrai. Je reviendrai. Je reviendrai. Ça fait 25 minutes déjà. Wouuuuh. Oui, ouais. 25 minutes de stream. Bon, ouais. Hop là. Bonjour, Monsieur Moon. J'ai les lunes que vous m'avez demandé de trouver. Juste ciel, vous ne manquez pas de courage. Excellent. Récoltez-en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça. D'accord. Mes soupçons se sont d'abord portés sur Peeves, dont les bouffonneries ont poussé Aigron Carpet, mon prédécesseur, à prendre sa retraite anticipée. Mais cela n'explique en rien la présence de l'épouvantard après Olar. Avec votre aide, je suis déterminé à découvrir l'identité de mon tourmenteur. Ok. J'aimerais vous aider si j'ai le temps, mais là, je ne... Ok. Je vais voir si je trouve le temps, mais j'ai beaucoup à faire. Je ne vous promets rien. Très bien. J'espère néanmoins que vous trouverez le temps. Si cela devait vous motiver, sachez que votre aide sera dûment récompensée. N'oubliez pas que les lunes ne sont visibles que la nuit. Je vous encourage donc à utiliser le sortilège de désillusion. Compris. Je continuerai d'ouvrir l'oeil. Je vous remercie. En tout cas, super. Merci d'avoir regardé. J'ai eu raison de vous demander de l'aide. Continuez afin que nous résolvions ce mystère. Je redis. Merci d'avoir regardé. Ah bah tiens. J'attends. Voilà. Ça fait 27 minutes là. Et merci d'avoir regardé, bien sûr, mon... Euh... Ma vidéo, simplement, mon gameplay. Euh... Bonjour. J'aimerais que vous passiez aux trois balais quand vous aurez un moment. J'ai besoin de votre aide. Ouais, je regarderais ça. Je regarderais ça si j'ai le temps. Ah. Ouais. Ouais. Tu avais promis de venir la voir avec moi. Je compte bientôt me rendre à Feldcroff. Reveilio. C'est juste au sud de Poudlard. Au fait, j'espère que tu t'en sors bien avec le maléfice explosif. C'est l'un de mes préférés. Bon, merci Sébastien. En tout cas, mais c'est de regarder... Maintenant que vous avez assisté aux cours sur les créatures, j'ai demandé à Chick de vous montrer comment utiliser la salle pour étudier ce sujet. Veuillez le retrouver là-bas quand vous pourrez. C'est bon, vous avez fini ? J'attends un peu. Ah bah tiens. Je n'ai aucune nouvelle de mon oncle Roland depuis un certain temps. Je suis morte d'inquiétude. Peux-tu me retrouver dans la cour ? Aïe aïe aïe, je te jure, c'est un truc de dingue. Je suis level 20 et tout le monde me contacte par un SMS bizarre. Non, je rigole. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait plus de 28 minutes. Il est 1h17. Je vais essayer de la poster le plus vite possible. Puis de refaire d'autres mais pour le prochain jeudi. En tout cas, je vous remercie bien sûr d'avoir regardé. Tous les gens qui me suivent. Merci à DROX. Merci de t'avoir abonné à ma chaîne YouTube. Merci simplement aux abonnés. Et bien sûr, je continuerai de faire tout ce que je peux avec le temps que j'ai. de faire, enfin avec le temps que j'ai, de trouver le temps pour que je puisse faire les gameplays de Hogwarts Legacy bien sûr. Et faire d'autres aussi, découvrir d'autres jeux. Donc une découverte sur d'autres jeux. Je vais faire aussi. Je ne sais pas si c'est quoi le titre. Mais je vous mettrai de toute façon sur Twitter. Suivez-moi sur Twitter. Je tweet pas mal de temps. Enfin, pas mal de tweets. Et je passe plusieurs temps sur Twitter. Donc voilà, le plus vite possible c'est tous mes news sur Twitter. Donc essayez de me suivre. Merci. Salut. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.